Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, Pascal Boitard, secrétaire d'Etat chargé des personnes âgées et de l'autonomie qui sera débriefée par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des Territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le zappellisé, le premier zapping politique des matinales télé. Mais tout de suite, c'est le journal des territoires dans un instant. La prévention de la radicalisation, une préoccupation nationale et territoriale. La ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, était en visite dans le Gard ce week-end à un département particulièrement concerné. Vous allez le voir. Anime, Michel Olivier pour TV Sud. Avec plus de 200 personnes radicalisées, dont certains fichiers S, le département du Gard est fortement touché par la radicalisation islamiste. Un phénomène inquiétant qui a conduit la préfecture à mettre en place une cellule de prévention à laquelle a participé ce matin la ministre de la Famille. Il y a une dynamique d'accompagnement des familles touchées par la radicalisation d'un de leurs enfants et aussi de prévention de la radicalisation. Et pour que le travail soit de la qualité que j'ai observé ce matin dans le Gard, il faut aussi qu'ils s'appuient sur des structures associatives déjà historiques qui ont déjà élaboré et accumulé de la compétence en matière d'aide aux parents, en matière de prévention spécialisée. Une prévention qui reste difficile selon un rapport du Centre de prévention contre les dérives sectaires. 98% du discours de l'islam radical passe par internet et c'est donc aux parents de déceler tout changement. Faire connaître aux gens à quoi on reconnaît, comment on identifie la radicalisation, quels sont les signaux faibles, quand est-ce qu'il faut être vigilant, à qui il faut s'adresser, c'est le rôle de l'État et ce rôle-là nous le tenons. Un État qui estime que 250 femmes et 400 enfants français se trouvent aujourd'hui en Syrie. Dans le Gard, c'est la maison des ados qui, via le réseau pour adolescents en dérive, œuvre auprès des jeunes radicalisés. Parmi ces gens qui sont ainsi fichés, il y en a qui apparaissent comme pouvant relever d'une approche plus sociale, c'est-à-dire qu'on peut les accompagner et qu'on peut essayer de mener avec eux une action, notamment pour des gens très jeunes, pour limiter leur radicalisation. Et effectivement, dans ce cas-là, nous faisons appel à une plateforme qui repose sur des associations et qui leur offre différentes solutions pour essayer de sortir de la radicalisation. Le gouvernement a mis en place un site internet www.stop-djihadisme.gouv.fr ainsi qu'un numéro vert, le 0800 00 56 96. Face aux différents attentats perpétrés en France depuis janvier 2015, l'État a programmé des exercices de sécurité civile sur l'ensemble du territoire. Objectif, tester la réactivité et la coordination des différents acteurs de la sécurité. C'était le cas cette semaine à Vannes, avec une intrusion malveillante dans un lycée. Xavier Patryjon pour TB Sud. 200 personnes pour un exercice presque grandeur nature en milieu scolaire. Le scénario est simple et malheureusement d'actualité. Trois individus pénètrent dans un établissement scolaire, le lycée Le Sage de Vannes, pour cette simulation, et se retranchent dans l'une des parties du bâtiment. On est dans un mouvement qui a pour but de sécuriser, d'anticiper et de savoir réagir avec la mairie, l'éducation nationale, le SAPU, le SNIS, la police, la gendarmerie. Tous ces services doivent se coordonner pour venir en aide à la quinzaine de victimes, dont des victimes par balle, mais aussi pour neutraliser les assaillants. Il fallait voir notre capacité de réaction dans le temps et dans les moyens mis en œuvre. C'est un exercice, donc on a toujours un décalage par rapport à la réalité, un bilan très satisfaisant, des effectifs primo-intervenants qui ont parfaitement appliqué les règles de sécurité concernant leurs techniques d'intervention. Le choix d'un établissement scolaire permet de travailler plusieurs niveaux de gestion d'un tel événement et donc d'appréhender de manière globale le risque d'attentat. Sécuriser tous les établissements, les écoles aux alentours de Le Sage, donc faire confiner ces établissements. Et puis, deuxièmement, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, anticiper la sortie des élèves et leur évacuation et les faire accueillir, ainsi que les parents, par des personnes qui pourront les prendre en charge et les écouter face au stress qu'ils viennent de vivre. Le bilan de cet exercice inter-service est plutôt positif pour la préfecture. Il a permis de déceler les points à améliorer. Le tout s'est clôturé avec l'évacuation des 740 élèves du lycée. 260 députés réunis au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice. Leur particularité ? Leur âge. Tous sont collégiens et lycéens. Ils ont participé à la première Assemblée Nationale des Jeunes. Vote des lois, travail de commission, intervention à la tribune. Ces adolescents venus de tout le département ont pris leur rôle très au sérieux. Un reportage de Lucie Camin pour Azur TV. Nous n'avons pas à renoncer à notre nationalité d'origine. A 16 ans, Thomas a presque tout d'un homme politique. Aujourd'hui, il vient défendre une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers. Un rôle qu'il prend très à cœur puisqu'il incarne... Manuel Valls, Premier ministre, toujours. Déjà, la politique m'intéresse énormément. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis en tant que Premier ministre, il y avait une place qui se libérait. Donc je sautais dessus. Travaux en commission, présentation de loi par le rapporteur, débat et vote sur les amendements. Nos 260 jeunes députés ont ainsi découvert l'ensemble des rouages de l'Assemblée Nationale. Répartis par groupes politiques, ils ont enchaîné deux jours de débats dans l'hémicycle du centre universitaire méditerranéen. Je vous engage à voter pour le port obligatoire de l'enquête uniforme à l'enquête scolaire. Les enfants venant des milieux sociaux différents peuvent se sentir défavorisés. Le fait de porter la métenue de tout le monde... Je trouve que c'est vraiment notre rôle en tant que citoyenne. On doit pouvoir comprendre comment fonctionnent les institutions qui nous concernent tous. Donc moi, c'est vraiment ça ma motivation, essayer de comprendre les choses dont on parle tous les jours. Au total, quatre commissions ont planché sur plusieurs projets de loi répartis par thème. Affaires culturelles et éducation, affaires sociales, défense ou encore développement durable. Un bon apprentissage de la démocratie pour le député azuré à Rue Dissal. Très souvent, l'Assemblée Nationale, c'est quelque chose d'un peu lointain pour la plupart de nos concitoyens. Parfois d'ailleurs, par manque de connaissances, ils imaginent des choses qui sont totalement fausses. Et donc là, les élèves vont pouvoir comprendre de quoi il s'agit. L'initiative, quant à elle, sera renouvelée l'année prochaine et pourrait certainement susciter quelques vocations. Et maintenant, une belle histoire dans ce journal, celle de Brady Eyoulou Bolembo, enfant des rues de Kinsacha, qui deviendra médecin dans quelques mois. C'est l'association Pessakèse Cœur Soleil qui, à l'époque, avait réuni des fonds pour le sortir de la rue et financer sa scolarité. Son histoire est racontée par Inès Navarro pour TV7 en Gironde. Brady est très fier de montrer sa médaille. Il revient à peine de Paris où il a été décoré par le Sénat. Aujourd'hui, Brady n'est plus l'enfant des rues de Kinshasa. Il a fait des études et sera bientôt médecin. J'ai été dans la couche sociale, rejeté par les adultes, rejeté par l'amour propre de la famille. Et moi, j'ai fait les efforts et je suis arrivé. J'ai eu la chance d'être soutenu. Ce soutien, c'est en partie Josiane qui lui a apporté. Ce petit garçon de 12 ans, torturé par sa famille et jeté dans la rue, va bouleverser la fondatrice de l'association pésaquaise, Cœur Soleil. Et j'ai été frappée par le discours que ce jeune m'a tenu en me disant, moi, pour le 21e siècle, je ne veux pas de cette vie. J'ai droit à l'éducation, j'ai droit à la famille, j'ai droit de vivre comme tout enfant. Et il parlait au nom de la jeunesse et de ses camarades qui étaient dans les rues et qui ne devaient plus rester dans les rues. Josiane décide à l'époque de former un comité de parrainage pour venir en aide à Brady. Il reprend des études et petit à petit se sort de la misère des rues de son pays. Son histoire, il s'en sert aujourd'hui pour redonner espoir et transmettre un message. Je cherche à transmettre ce message à la jeunesse, qu'il puisse comprendre que si il travaille dans cette lancée de citoyenneté et pour construire un monde meilleur, je pense que demain, le monde entier, on n'aura pas de tendances politiques, on n'aura pas de tendances religieuses, on n'aura pas de conflits ethniques, on n'aura pas d'enfants de riz. On aura un monde où il fera beau vivre. Dans quelques mois, il sera médecin. Ce sera à son tour de venir en aide aux enfants des rues de Kinshasa. Lilian Thuram, le champion du monde, est venu saluer les réfugiés du centre d'accueil et d'orientation à Croisilles lors d'un match de football. C'est une commune dont on vous a beaucoup parlé lors du démantèlement de la jungle de Calais. On écoute Lilian Thuram au micro de Fabien Bidot pour la Voix du Nord Vidéo. Très souvent, on parle des choses négatives. Je pense qu'il faut mettre en lumière qu'en France, il y a énormément de personnes qui sont prêtes à accueillir les personnes en difficulté. C'est pour ça que je dis encore une fois, le foot c'est super intéressant parce que ça permet de créer des liens. Je pense que c'est extrêmement fort, extrêmement fort pour ces personnes qui ont fait un voyage avec des grandes difficultés, qui se retrouvent dans un lieu et on leur tend la main, on leur dit « Venez, on va passer un moment, on va jouer au foot ensemble, vous allez pouvoir vivre normalement. » Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a comme parole ? « Il y a des personnes qui vous aiment. » Du Nord aux Pyrénées-Orientales, où l'un des leaders mondiaux du bouchon de Liège, installé à Serré, inaugurait ce week-end une nouvelle unité qui abrite une innovation révolutionnaire. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Michel Baillet, avait fait le déplacement. Olivier Rouaran y était aussi pour TV Sud. « C'est une inauguration symbolique qui salue la belle aventure d'une entreprise installée depuis longtemps à Serré, tout près de la frontière espagnole. » Un des leaders mondiaux du bouchon de Liège accueille ce matin le ministre de l'Aménagement du Territoire pour la visite d'un nouveau bâtiment, une extension déjà opérationnelle qui abrite une innovation révolutionnaire. « Cet investissement qui était de près de 30 millions d'euros permet de purifier le Liège. On utilise une technologie qui est du gaz carbonique sous pression, absolument idoine, absolument pas dangereux, et qui permet d'aller extraire à l'intérieur des structures du Liège, du nid d'abeilles du Liège, toutes ces molécules qui peuvent éventuellement migrer dans le vin et donner des mauvais goûts. » Le célèbre goût de bouchon éliminé grâce à une nouvelle technologie, une innovation qui a permis à l'entreprise de sauver son activité, de créer une trentaine d'emplois pour atteindre les 180 sur le site de Serré et surtout de conserver son laboratoire et sa production dans les Pyrénées-Orientales. « Ils décident de s'installer ici, pourquoi ? Plutôt qu'en Espagne, parce que nous sommes là, au rendez-vous, pour les accompagner, la communauté de communes, la région, le département et l'État, au travers de la prime d'aménagement du territoire, au travers de prêts dans les meilleures conditions, au travers d'autres soutiens qui leur permettent de boucler leur tout de table et de réaliser ce magnifique équipement. » Plus d'un milliard de bouchons vendus par an pour un chiffre d'affaires de près de 110 millions d'euros, le roi du bouchon de Liège va continuer son développement. Objectif, augmenter de 100 millions le nombre de bouchons produits chaque année. Pour terminer ce journal à Villefranche-sur-Mer, une encre américaine refait surface. Le vestige date de la Seconde Guerre mondiale. L'encre de 5 tonnes va être restaurée et présentée au public début 2017. Un témoignage de plus de ce lien particulier entre la Rade et les États-Unis. Lucie Camin pour Azure TV. C'est un trésor qui dormait au fond de la Rade de Villefranche depuis près de 70 ans, à 22 mètres de profondeur. Une encre militaire de l'US Navy, un vestige qu'une équipe de plongeurs s'est attelée à remonter à la surface ce matin. Les scaphandriers l'ont rattachée à des ballons pour soulever cette demoiselle de 5 tonnes. Une opération délicate, mais qui a finalement réussi. Il y en a quand même plusieurs dans la Rade qui sont échouées comme ça, qui ont été abandonnées. Mais celle-là, c'était la plus belle. Elle était droite comme un i. C'était un véritable piège à filet de pêche. Donc il fallait qu'elle débarrasse. Et avec Valérie Bloin, c'était l'occasion rêvée pour que cette encre, maintenant, serve de mémorial à terre pour le Villefranchois et les Américains. Une découverte qui remonte à deux ans lors d'une prospection archéologique dans la Rade et qui tombe à pic, puisqu'en janvier prochain, Villefranche célébrera le 50e anniversaire du départ du dernier navire amiral de la 6e flotte américaine. La ville était en effet son port d'attache entre 1945 et 1967, le début d'une histoire d'amitié de longue date entre les Villefranchois et la communauté américaine. Ils attendent ça avec impatience puisqu'ils seront là le 20 janvier pour découvrir cette encre abandonnée par un navire américain, peut-être. On espère le découvrir quand elle sortira. Et ça sera donc le symbole de l'amitié franco-américaine et surtout le symbole aussi entre l'US Navy et Villefranche-sur-Mer. Après sa remontée, l'encre a été tractée jusqu'au port de Villefranche. Pour l'heure, elle restera sous l'eau à 5 mètres de profondeur avant d'être extraite. Elle sera ensuite exposée dès le 20 janvier prochain au grand public après avoir été entièrement restaurée. Voilà, c'est la fin de ce journal avant de retrouver nos éditorialistes pour le débat, les unes de la presse quotidienne régionale ce matin. Évidemment, on démarre avec les attendants sanglants du week-end. C'est d'ailleurs la une du télégramme « Attentats week-end sanglants » à Istanbul, en Turquie, le Caire en Égypte, Madaguri au Nigeria, autant de villes atrocement frappées ce week-end par une vague meurtrière d'attentats aux motivations diverses et variées. Au lendemain de ces attaques, qui laissent les peuples désemparés, les États prennent peine à trouver des réponses. Pour la dépêche, c'est la science, armes anti-terroristes, les blouses blanches du CNRS, soldats de l'ombre contre le terrorisme. Pour Nord Littoral, c'est les restos, on compte sur eux, plus de 1200 foyers du Calais. les y sont bénéficiaires des restos du cœur. Pour Ouest France, demain, comment paierons-nous ? Et c'est le chèque qui tombe. Bien sûr, en désuétude, la carte bancaire devient sans contact la reine des achats. Pour le courrier de l'Ouest, c'est en finir avec la cigarette. Des ex-fumeurs racontent leur victoire contre cette addiction. Donc, on le peut, il vous faut le faire. Et c'est le CHU qui organise une conférence demain soir à Angers, à la une du courrier de l'Ouest. Pour la Provence, c'est Marseille-Provence 2018. C'est une une culturelle, c'est exclusif. La culture revient en format capital. Cette manifestation sera officiellement présentée le 14 février et démarra un an plus tard sur tout le territoire du département jusqu'à l'été 2018. Enfin, pour l'écho de Haute-Vienne, c'est l'ASCO 4, inauguré par François Hollande. Il était temps. Le chef de l'État a inauguré, vous le savez, ce samedi, on a vu des images à la télévision, à Montignac. La version 4 de la reconstitution de la grotte de l'ASCO, un véritable chef-d'oeuvre. A quelques mois près, le président sortant aurait pu manquer ce rendez-vous inaugural à la une de l'écho de la Haute-Vienne. Voilà, sans transition, nous allons parler, avec nos éditorialistes de la presse quotidienne régionale, du sujet Ségolène Royal, une Ségolène Royal territoriale et nationale, avec des spécialistes S. Ségolène ce matin. Bonjour, j'ai un question sur ce plateau. Ismaël Karoum, de la Charente Libre. Bonjour. Bonjour Ismaël, merci d'être avec nous. Vous êtes venu de Cognac pour nous parler de Ségolène Royal ce matin sur ce plateau. Bonjour Jefferson Desport, de Sud-Ouest. Bonjour. Merci d'être venu de Bordeaux. Et bonjour Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du Point des Éditions Régionales. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Ismaël Karoum, vous êtes l'homme de la situation, en recevant le rapport définitif de la Cour des Comptes qui sera débattu publiquement le 19 décembre à Bordeaux. Et en comparant les chiffres du rapport à ceux avancés par Ségolène Royal, avec ceux avancés par Ségolène Royal, certains sont tombés de leur chaise. Vous dites dans votre papier de la Charente Libre. Qu'en est-il ? Donc en fait, ce rapport a été rendu aux cinq anciens présidents des trois collectivités courant novembre. Il était très attendu depuis le printemps et depuis notamment qu'en février, Alain Rousset a dénoncé des impayés de la région Potou-Charente. C'est sa gestion à elle de la région. C'est clairement sa gestion à elle. C'est Jean-François Macchière qui était le président depuis avril 2014 et l'entrée de Ségolène Royal au gouvernement. Mais clairement, c'est la gestion de Ségolène Royal qui est mise en cause. Donc ce rapport était extrêmement attendu. Personne ne l'avait en dehors des cinq présidents. Et je dis, Ségolène Royal a anticipé et a expliqué que ce rapport, alors que personne ne l'avait encore, validait toute sa gestion, qu'elle était très satisfaite, que la dette de Poitou-Charente était inférieure à la moyenne nationale, qui n'avait aucun problème et qu'elle exigeait des excuses. Sauf que vendredi matin, les 183 élus de Nouvelle-Aquitaine ont reçu ce rapport. Ils sont tombés de leur chaise, vous dites, dans votre papier. Oui, parce que le rapport, lui, parle de situation dégradée, de situation de tension, de dettes risquées. Une dette record, la pire de France, située au-delà du seuil de surendettement communément admis pour les collectivités. Exactement, si on raisonne en termes de capacité de désendettement en annuité. Il faut 19 ans. La deuxième pire région de France, entre guillemets, c'est pas qu'à 8,8 ans. Il y a 11 ans de différence entre les deux, entre le premier et le deuxième. Alors que la veille, Ségolène Royal, quand elle expliquait que la dette était inférieure, ne raisonnait que par dette par habitant. Elle prenait le global, qui est divisé, elle ne tenait pas compte des ressources. Sauf que là, c'est un fauché qui n'est peut-être pas trop trop endetté, mais qui est fauché quand même, et qui ne peut pas rembourser. Alors, c'est des prêts apparemment fort risques et qui se sont transformés en véritables bombes, vous dites. Alors, il y a 140 millions d'euros de prêts structurés qu'on appelle communément les prêts toxiques, dont 46 millions qui sont complètement hors charte. C'est-à-dire que les établissements bancaires n'ont plus le droit de les commercialiser depuis 2011 et les suites de la crise des subprimes. Et certains sont présentés comme fiables, comme des prêts sûrs, sauf qu'il y a des opérations de couverture qui sont faites. C'est un truc très technique, très financier. Ça les transforme en cours de route, en prêts totalement explosifs. Il y en a un, son taux est passé de 0,35% d'intérêt à 19% en 2012. Mais qui va payer alors ? C'est quoi ? Les contribuables de Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, donc de Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce qu'il faut expliquer, Jefferson Desport, c'est que cette région a été reconfigurée. Aujourd'hui, il y a la Nouvelle-Aquitaine d'Alain Rousset qui englobe une partie de ce qu'était la région dirigée par Ségolène Royal. Clairement, donc on est dans la réforme territoriale, cette grande région qui a été créée à la suite de cette réforme, je le disais. Donc, derrière l'histoire des chiffres que nous présentait Ismail Karoum, on a surtout un vrai conflit de personnes entre Alain Rousset et Ségolène Royal. Et nous, on a vu vendredi soir Alain Rousset, deux heures après le président de la Nouvelle-Aquitaine. Et sa réaction a été claire à la lecture de ce rapport de la Chambre régionale des Comptes. C'est deux points ouvrir les guillemets. Ségolène Royal s'est trompé. Cette page est maintenant tournée. Cette histoire est derrière moi. Fin de citation. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment va réagir Ségolène Royal à ces nouveaux chiffres ? Elle l'a déjà anticipé, on l'a dit à l'instant, les critiques à venir. Mais surtout, on sait que depuis le début de cette affaire, elle a été particulièrement offensive. Je vous rappelle qu'elle a exigé des excuses d'Alain Rousset. Oui, alors c'est pire que ça. Elle a dit, Ségolène Royal, ce week-end, qu'elle a demandé à Alain Rousset d'arrêter de mentir. Exactement. Donc, on est vraiment sur ce registre-là. Donc, on est dans un contexte de contention. Je vous rappelle aussi qu'elle a menacé de porter plainte contre quatre élus de la nouvelle région, dont Dominique Bussereau, le président du conseil départemental de Charente-Maritime. Elle a dit son indignation face aux accusations. Je vous fais une parenthèse, ça lui a fait ni chaud ni froid Dominique Bussereau. Il la surnomme aujourd'hui Gabgy la Magnifique. Vous trouvez ça sur Twitter. Donc voilà, on est dans un vrai contexte de tension entre Alain Rousset d'un côté, Ségolène Royal de l'autre. Donc, toute la question est de savoir comment elle va réagir à tout ça. Et vendredi soir, pour être tout à fait complet, Alain Rousset a eu cette petite phrase « Les entreprises n'étaient pas très aidées en Poitou-Charente. C'est largement suffisant pour de nouveau faire sortir de Ségolène Royal. » Est-ce que c'est un psychodrame local ou est-ce qu'il y a des incidences nationales, Ismaël Karoum, sur tout ça ? Est-ce que ça, au fond, on ne dit pas très long sur les rapports à l'intérieur du Parti Socialiste et des socialistes entre eux ? Sur les socialistes entre eux, il y a déjà des très très fortes tensions. Ce week-end, le premier fédéral de Sèvres a interpellé vivement Yves Debiens, l'ancien vice-président chargé des finances de Poitou-Charente et un vrai fidèle de Ségolène Royal. Sa question, c'était « Qui a trahi ses collègues ? » Ils étaient tous les deux dans la majorité à l'époque. Yves Debiens se chargait des finances. L'Union est un combat. C'est clair. Là aussi. Ce qu'il faut comprendre aussi, le point clair, c'est que Poitou-Charente était vraiment le laboratoire de Ségolène Royal. C'était son tremplin vers la première socialiste de 2011 qu'elle a perdu pour aller à la présidentielle de 2012. Donc c'est d'autant plus embêtant pour elle de tout ça. Elle a la cote localement du coup, qui s'appelle Caroum ou c'est fini ? Encore un peu dans les Deux-Sèvres et la Vienne surtout. Et avec son équipe de fidèles. Alors, Jérôme Cordelier, pour Ségolène Royal, nationalement, la marche continue, j'allais dire, puisqu'elle a semblé apporter un soutien à Emmanuel Macron en disant qu'il a mené de l'air dans la vie politique, en disant « Je m'appliquerai, rien n'est fermé. » Bon, enfin, Ségolène Royal est en grande difficulté politique actuellement. Donc, on le voit avec ce rapport et puis ces tensions qui durent depuis des mois et des mois avec Alain Rousset. Et ensuite, bon, cette énorme déclaration qu'elle a faite à Cuba, qui lui aurait valu normalement exclusion du gouvernement, puisqu'elle a engagé la voie de la France et qu'elle a donné une opinion personnelle à bras cadabantresques, comme dirait l'autre, à un moment où il ne fallait pas et alors qu'elle représentait seule l'État français. Donc là, elle n'a d'autres choix que l'offensive, donc le rideau de fumée, comme on dit en politique. Donc, évidemment, d'un coup, c'est de dire qu'il y a un mensonge alors que les faits sont probants, comme viennent dire mes deux confrères. Et ensuite, elle fait un petit pas vers Macron, voilà, à un moment où la gauche est en pleine définition, restructuration, crise de confiance et crise morale. On va venir à Vincent Payon après. Un petit mot, Ismaël Karoum, sur la personnalité de Ségolène Royal. Ce passage important, long, comme présidente de région, a été perçu, comment elle l'a vécu, elle ? C'est-à-dire, est-ce que ça a été pour elle une bonne chose, politiquement, ou au fond, est-ce que ça va devenir un handicap majeur ? Poëlle a dit que c'est l'une des plus belles périodes de sa vie, son plus beau mandat, que son mandat, c'est Poitou-Charentes et que pendant dix ans, elle a incarné le fait régional. Nous, avec le recul, localement, on observe quoi ? Qu'elle devient présidente en 2004, elle se lance dans la primaire de 2006 pour la présidentielle de 2007, elle s'en remet de sa défaite, elle se relance tout de suite pour primaire 2011, ensuite, avec le résultat qu'on connaît, législatif 2012, derrière, pour essayer d'avoir le perchoir de l'Assemblée Nationale, on a l'impression que ça ne lui servait que de tremplin vers un autre poste en permanence, tout le temps, tout au long du mandat. C'est un peu sévère, si je puis me permettre. Vous connaissez mieux la réalité locale, cette réalité locale que moi, mais je pense que c'est un peu sévère parce qu'à un moment, elle était très investie dans le local, on se souvient, Chebichoux, le Marais-Pouet-Vin, tout ça quoi, et on ne peut pas dire que c'était uniquement un tremplin, c'est-à-dire qu'elle s'est quand même investie fortement, du moins au début dans la gestion locale. Jefferson, Desport, Alain Rousset et elle, entre eux depuis le début, ça n'a vraiment pas cliqué. Non, mais ça fait longtemps que le conflit entre eux, ce conflit, la réforme territoriale, ça peut remonter à la fin de la présidentielle 2007 qu'elle a perdue. Une anecdote, elle voulait le poste de l'ARF, l'Association des Régions de France, elle l'a demandé Alain Rousset qui lui a gentiment fait comprendre que ce n'était pas possible. Donc du coup, elle n'a pas pu avoir cette tribune de plus, donc oui, il y a un vrai conflit entre eux, c'est latent depuis longtemps, là ça explose, ça va poser un problème dans la perspective de la présidentielle, on a dit deux mots avec la gauche qui est en train de se déchirer. Dans le cas d'une alternance, on va avoir quand même une région, la Nouvelle-Aquitaine qui sera encore à gauche malgré une alternance, ça va poser des problèmes au sein du PS et je reviens sur Emmanuel Macron, si elle fait cette déclaration, si elle laisse sous-entendre qu'elle pourrait le soutenir, si on prend le problème à l'envers, c'est qui peut-elle soutenir ? Emmanuel Valls, c'est très compliqué, ils ont eu beaucoup de différences et conflictuelles entre les deux, Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, ils se présentent contre le quinquennat de François Hollande, du coup... Vincent Péon ? Vincent Péon, c'est encore une transition, ça équilibre par rapport à Emmanuel Valls mais il y a un point qui est certain, c'est que Ségolène Royal n'a jamais eu beaucoup d'affinité avec les barons socialistes, avec les éléphants du PS, elle s'en est toujours méfiée et quelque part, on peut se demander si voir Emmanuel Macron les faire tous tomber d'un coup d'un seul, ce ne serait pas pour lui déplaire. Alors Jérôme Cordelier, Vincent Péon s'est déclaré candidat à la primaire du parti socialiste, vous fournissez une très bonne transition, Jefferson Desport, un intellectuel sous le feu des projecteurs titre Le Point.fr et un écrivain insatiable, Vincent Péon. C'est vrai que c'est un grand intellectuel, Vincent Péon, puisqu'il a publié... Agrégé, docteur en philosophie, agrégé de philosophie, professeur de philosophie, il a fait une thèse, je ne sais plus, mais sur un grand... Enseignant à l'université de Neuchâtel, et il a publié beaucoup de livres sur l'éducation, la laïcité, c'est un grand intellectuel. Le gros problème, c'est qu'il n'a pas publié depuis très très longtemps. Ses dernières oeuvres intellectuelles, ce sont des romans policiers. Il y en a un qui est sorti et puis il y en a un qui sort en février. Un chinois à Paris sort en février. Une prostituée transsexuelle retrouvée, maquillée et vêtue d'un somptueux costume de l'opéra de Pékin, les parties génitales enfoncées dans la bouche. C'est le thème de son prochain second roman. Voilà, donc Vincent Péillon, il a un côté intellectuel, évidemment, indéniable, mais il a un côté aussi un peu aventurier, c'est-à-dire qu'il était quand même en retrait de la vie politique depuis pas mal de temps. Il avait même disparu des radars, il faut être clair. Il était complètement disparu des radars. Il avait dit même qu'il ne reviendrait pas. Donc là, il revient un peu en service commandé, si on peut dire, puisque c'est les Hollandais qui ont quand même poussé cette candidature. Et donc voilà, on peut s'interroger. Et puis le gros talon d'Achille qu'il a, parce que c'est un bon orateur, il n'est pas mauvais dans la rhétorique et tout. Le gros problème, c'est un peu son arrogance et on en a vu déjà un petit peu l'image hier soir quand il a déclaré sa candidature. Alors puisque je tiens Ismaël Karoum de la Charente Libre, une candidature Péillon, alors c'est intellectuel, quand Dieu vient de le décrire. Ça peut se passer comment en région, ça, dans le territoire ? Comment vous pensez qu'il puisse être perçu, par exemple, en Poitou-Charente ? Il part quand même avec un gros déficit de notoriété en territoire, en province en tout cas. Donc comment peut se passer une candidature Péillon ? Il y a des soutiens locaux, par exemple. C'est compliqué d'organiser un réseau comme ça, si vite en plus. Il a des réseaux qui m'en dira lui. Oui, peut-être. Au sein de la fédération PS de Charente qui est plutôt frondeuse ou harmoniste en dehors de quelques barons, j'en identifie pas beaucoup. Il faut pas oublier qu'au PS, il y a quand même une colonne vertébrale et une vraie conscience légitimiste. C'est-à-dire que quand il y a quelques semaines, Jean-Marie Le Gouen qui était encore en charge des relations avec le Parlement est venu sonder la fédération de Gironde et notamment les militants, les cadres du PS locaux. Il en est ressorti que si Hollande y allait, ils étaient prêts encore à bouger pour peu qu'il incarne quelque chose mais que Manuel Valls pouvait incarner une alternative. Donc il va falloir aussi naviguer dans les courants du PS. Jefferson, n'est-ce pas votre une sur les compagnies aériennes low cost dans Sud-Ouest ? Oui, les vacances approchent. C'est une autre peut-être certains ont des envies d'ailleurs. Les longs courriers se mettent au low cost, les prix baissent là aussi. Voilà, c'est un sujet intéressant pour peut-être faire autre chose pendant les vacances. Il n'y a pas que les moyens courriers. Il n'y a pas que la LGV, vous voulez dire ? Il y aura bientôt aussi la LGV. On en parle beaucoup dans les collègues au Sud-Ouest. Low cost s'attaque aux longs courriers dans Sud-Ouest. 20 secondes pour parler de la lune du point sur le 15e arrondissement. Un arrondissement à la mode, mon cher Jérôme Cordelier. Le 15e arrondissement est aussi grand que Bordeaux. Il y a à peu près 260 000 habitants. Pourquoi le 15e devient à la mode ? Ah oui, alors là, vous allez voir, le dossier est assez probant. Notamment, il y a tous les grands architectes qui vont dire sur le parc des expositions. Et puis, vous verrez plein d'adresses, plein de sujets là-dessus. Voilà, merci Ismaël Karoum d'être venu de Charente pour nous parler de Ségolène Royal. Vous en êtes vraiment un bon spécialiste. Vous reviendrez sur ce plateau. Merci Jefferson Desport de Sud-Ouest. Merci. Jérôme Cordelier. A tout à l'heure. On passe à la météo des territoires. Le temps qui fait en France, bien sûr, mais aussi c'est une particularité de cette matinale d'info. Le temps qui fait dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. Alors, on regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro avec le concours de l'Assemblée des départements de France. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, un moment que vous attendez tous le premier zapping politique des matinales d'info ce matin. On le regarde ensemble. Dans le journal du dimanche, Marion Maréchal-Le Pen attaque frontalement Marine Le Pen mais surtout Florian Philippot. Critiquée pour avoir proposé de revenir sur le remboursement intégral et illimité de l'avortement, la députée Frontis ne retient plus ses coûts. Est-ce que vous leur dites ici, ce matin, la cour de récréation, ça suffit ? Non, je dis à tout le monde les électeurs ne nous pardonneront pas alors qu'ils espèrent tant en nous ne nous pardonneront pas de tomber dans des chicaillards. Vous avez peur ? Non ! Ils n'ont pas compris parce que nous avons déjà nous, pris les risques. Vous avez pris des risques pour beaucoup. Je sais que certains ont eu des pressions, ont eu même plus que ça, certains ont été punis, etc. Je sais ça. Vous avez subi des pressions pour renoncer ? Il y a plein de gens qui vous disent non, ce serait mieux qu'ils ne soient pas. Attendez, je ne suis pas en train de dire mais moi, vous avez des pressions, j'en ai eu toute ma vie. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République ! Vive la France ! C'est un peu l'archétype classique de l'image qu'on veut donner du politique qui hurle et qui va remporter des suffrages comme ça. Je renverrai bien aux images du loup de Wall Street, un très beau film de Martin Scorsese qui a certains échos avec ces images, pas seulement dans la forme mais aussi dans le fond. Quelqu'un qui dit au trader avec qui il travaille je veux que vous gagnez de l'argent. C'est un petit peu ça le projet d'Emmanuel Macron je pense pour la jeunesse de ce pays. Comme disait la chanson je suis comme je suis. Alors à propos et je suis fait comme ça. Donc les français me prendront ou pas. Ainsi Emmanuel Macron était surtout attendu sur le fond aujourd'hui. Voici sa réponse. Parce que je veux être le candidat de la justice je suis le candidat du travail. Quand j'ai été ministre je ne considère pas que c'était mes conseillers ou mon directeur de cabinet qui était responsable de ce que j'ai mal fait. Ils m'ont toujours bien conseillé c'est à la fin moi qui ai pris parfois des mauvaises décisions parce que j'ai eu aussi des échecs. Avec une extrême droite aux portes du pouvoir et le programme particulièrement dur de François Fillon qui incarne une droite rétrécie et rabougrie ma responsabilité est de créer l'unité. Fin de citation. Êtes-vous candidat à la primaire de la gauche ? Oui. Vous y attendez 400 000 visiteurs mais parce que vous êtes modeste en Dordogne vous en aurez bien davantage. Je ne parle pas de la visite du président de la République c'est fait. Il y en aura peut-être d'autres qui y viendront. Mais j'ai l'exclusivité de l'inauguration. Je ne pars pas dans cette primaire uniquement même pour gagner la primaire. Je veux que nous puissions gagner la présidentielle. Territoire d'info Public Sénat Sud Radio Bonjour l'invité politique de cette matinale d'info Territoire d'info ce matin c'est Pascal Boitard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre secrétaire d'état chargé des personnes âgées et de l'autonomie. Merci d'être sur ce plateau. Vous serez interrogé ce matin par Christophe Bordel le rédacteur en chef de Sud Radio Bonjour Christophe et par Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Pascal Boitard Vincent Péillon est candidat depuis hier soir à la primaire de la gauche. A quoi sert cette candidature surprise ? Il faudra lui poser la question. Non mais vous avez bien une opinion. Moi je n'ai pas d'avis sur la question. Vous n'avez pas d'avis sur la candidature ? Moi je suis ravie d'un ancien ministre de le voir après deux ans et demi où on ne l'avait pas vue. Voilà. Elle est utile pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui rapporte le débat ? Je pense qu'il faut avoir en tête que lorsqu'on est candidat à la primaire de la gauche c'est pour être président de la République et c'est pour permettre à la gauche Donc il n'a aucune chance d'aucune d'aucune ? Non mais ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne la règle générale. C'est de pouvoir rassembler la gauche pour pouvoir gagner contre une droite dure et l'extrême droite. Justement Pascal Boitard Péillon dit je veux rassembler la gauche. Alors c'est marrant parce qu'on avait cru comprendre que c'était Manuel Valls qui voulait rassembler la gauche. En général les candidats à ce type de démarche ne disent pas qu'ils veulent ne pas rassembler qu'ils veulent ne pas faire mieux pour le pays mais par contre après ce qui est intéressant c'est de voir le contenu des projets et moi ce qui m'intéresse en fait je vais vous dire au-delà des hommes et de la femme peut-être qui participera à cette primaire c'est le contenu des idées peut-être Sylvia Pinel avec le PRG rejoindront cette primaire de gauche mais en tous les cas moi ce qui m'intéresse et je pense que c'est ce qui intéresse les français c'est les contenus et en ce qui concerne les contenus par exemple Manuel Valls a déjà fait des propositions extrêmement précises mais votre choix c'est Manuel Valls on a compris et pourquoi c'est le meilleur ? Oui c'est pas une évidence il y en a beaucoup de candidats parce qu'il a la stature d'un homme d'état parce qu'il a été confronté avec le président de la république ils étaient aux côtés l'un de l'autre lorsque notre pays a été et toujours en urgence par rapport au terrorisme parce qu'il a une dimension internationale parce qu'il connaît bien ce pays et qu'il a eu à faire face à de nombreuses difficultés évidemment aux côtés des français Mais dites-moi quand même Vincent Péion dit qu'il défendra le bilan de François Hollande alors là aussi on n'y comprend plus grand chose parce que c'est Manuel Valls qui avait dit qu'il défendrait le bilan de François Hollande donc qui défend le bilan de Hollande ? Clairement Écoutez moi je suis en responsabilité je suis membre d'un gouvernement et je suis au travail d'accord et donc je respecte Ça c'est le discours de Bernard Cazeneuve qui vous a demandé de travailler sur vos dossiers et de ne plus faire de politique sauf qu'on est en pleine primaire de gauche Moi je fais tout le temps de la politique parce que s'engager pour les français c'est faire de la politique et ce n'est pas sale de faire de la politique et j'en ai un peu assez pour tout vous dire que l'on dise tout le temps parce qu'on fait de la politique que ce ne serait pas bien donc moi je fais de la politique au gouvernement Alors qui va défendre le mieux le bilan de François Hollande selon vous ? Nous le verrons bien Vance ou Payon Vous êtes une province Moi ce que je constate c'est que celui qui était aux côtés du président de la République depuis ses 2,5 années et bien c'était Manuel Valls Jusqu'au bout Gilles Leclerc Je veux dire vous savez très bien qu'il y a des proches de François Hollande qui disent aujourd'hui que Manuel Valls en tout cas dans les dernières semaines on se souvient de cette fameuse interview dans le journal du dimanche a pas forcément facilité c'est la tâche de François Hollande aujourd'hui vous le savez très bien y compris au sein du gouvernement tout le monde n'est pas forcément emballé de la candidature de Manuel Valls donc est-il forcément le meilleur rassembleur ? C'est ça la question Mais écoutez par exemple il y a une première étape qui va avoir lieu c'est le dépôt des candidatures et pour pouvoir déposer sa candidature il faut des parrainages c'est jusqu'à jeudi pour le faire et bien nous verrons bien suivant les parrainages qui peut rassembler moi je constate qu'un très proche de François Hollande aujourd'hui est directeur de campagne de Manuel Valls voilà je ne fais qu'énoncer Didier Guillaume et qui est président du groupe socialiste ici au Sénat donc c'est tout et puis il y a des très proches de François Hollande il y a des très proches de François Hollande qui soutiennent notre candidat en Pierre Mignard enfin des gens très proches de François Hollande oui mais pas dans la primaire et je ne suis pas sûre qu'il soit toujours au Parti Socialiste de toute façon mais bon peu importe moi ce qui m'intéresse ce sont les projets et ce qui m'intéresse c'est ce qu'on propose aux Français voilà alors il faut pouvoir assumer un bilan qui a eu de grandes avancées sociales par exemple au sein desquelles il y a eu de grandes avancées sociales mais le projet pardon de vous interromper le projet de Manuel Valls sera vraiment différent de ce qu'il a fait pendant 3 ans vous voyez bien la proposition qui est faite sur le plan social sur le revenu universel où il a fixé même les 850 euros par mois un minimum pour pouvoir mettre en oeuvre cette réforme et il a souhaité le faire en tant que Premier ministre lorsqu'il est allé en Gironde pour essayer de tester de mettre en oeuvre en test justement ce revenu oui je soutiens cette idée en 2011 Valls était pour la TVA sociale le déverrouillage on va dire des 35 heures la suppression de l'ISF est-ce que vous partagez également ces idées-là ou pas ? non je ne partage pas ces idées-là qui étaient des idées émises en 2010-2011 par Manuel Valls oui mais depuis vous savez on n'est pas gelé dans des positions il a été ministre de l'intérieur il a été Premier ministre il a mis en oeuvre des politiques publiques c'est le Premier ministre qui a accompagné Marisol Touraine sur la mise en place du tiers payant et ce n'est pas une petite affaire pour celles et ceux qui ne peuvent pas avancer les frais pour avoir accès aux médecins par exemple et donc c'est un homme qui a participé au plus haut niveau des décisions de ce pays et qui aujourd'hui va proposer de nouvelles perspectives aux Français Vincent Payon a dit hier soir quelque chose de très important que lui il avait une éthique sous-entendue pas Manuel Valls dit Brutus celui qui a dit à François Hollande n'y va pas en gros écoutez je ne sais pas s'il a dit ça en tous les cas si moi ce qui m'intéresse ce sont les projets et chaque parce que c'est ce qui intéresse les Français figurez-vous nos histoires de quand Manuel Valls lui-même pardon déclare que sa candidature est d'abord une candidature je le cite de révolte c'est une révolte contre quoi contre qui il l'explique très bien c'est une révolte contre le fait que serait déjà écrit le premier et second tour de la présidentielle oui il ne se résout pas il considère que ce n'est pas une fatalité que de considérer que François Fillon est la candidate du Front National s'opposerait au deuxième tour et que la gauche serait éliminée totalement de ce second tour et ne pourrait pas gagner la présidentielle peut-être puisqu'on parlait de 2011 est-ce que c'est trahir un secret de nous dire aujourd'hui pour qui vous aviez voté pour la primaire de la gauche c'est pas un secret parce que c'était totalement officiel moi j'étais aux côtés de Martine Aubry d'accord jusqu'au bout j'ai été aux côtés de Martine Aubry c'est Pascal Boitard la secrétaire d'état chargé des personnes âgées comme Olivier Dussop qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info votre ministère c'est un enjeu essentiel Pascal Boitard l'allongement de la vie de manière générale est une très bonne chose mais pose aussi des problèmes et puis depuis le début de cette campagne personne ne parle vraiment de cette pré-campagne personne ne parle vraiment de ces sujets pourquoi selon vous ? Eh bien parce que certains par exemple à droite en ont beaucoup parlé dans de nombreux discours suite évidemment à la catastrophe qui a eu lieu en 2003 à août 2003 ont mis en place à l'époque Jacques Chirac des mesures mais qui depuis ces mesures-là n'avaient jamais évolué ne s'étaient jamais ressaisis de cette question en dehors des discours eh bien c'est un engagement présidentiel qu'avait pris François Hollande qui a été réalisé ça fait partie justement de ce bilan de faire une loi qui permet de prendre en globalité le vieillissement de la population je vous rappelle juste un chiffre à horizon 2050 c'est demain un tiers de la population aura plus de 65 ans 5 fois plus de plus de 85 ans et donc c'est un défi démographique C'est l'autonomie qui est en jeu aussi de ces personnes-là ? Oui c'est comment on gère la perte d'autonomie comment on la fait reculer aussi le plus possible comment on vieillit de mieux en mieux dans notre pays mais c'est aussi de poser la question à une nation de savoir comment on organise entre les différentes générations on pérennise en quelque sorte les politiques de solidarité J'ai votre guide des bonnes pratiques sur l'aide à domicile pour les personnes âgées pour leur maintien à domicile Il est fini le guide des bonnes pratiques et il est assorti d'un fonds pour 2017 de 50 millions d'euros Financé comment ? Par la Casa D'accord La Casa qui est donc ? Vous pouvez expliquer ? C'est en fait ce qui à travers la CSG à travers un pourcentage sur les produits financiers par exemple permet d'abonder une caisse qui fait que la CNSA qui chapote cela permet de financer les politiques publiques pour les personnes âgées et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi le financement de la loi d'adaptation de la société au vieillissement Pascal Boitard vous présentez la feuille de route sur la silver economy c'est donc tout ce secteur qui est lié aux personnes âgées et au vieillissement relancer la silver economy à la française déjà mise en oeuvre il y a 4 ans le résultat n'est pas assez au rendez-vous alors qu'il est ? si ça commence ça a bien démarré en 2013 lorsque les ministres de l'époque se sont saisis de ce sujet parce que à la fois c'est un défi démographique le vieillissement de la population mais à la fois c'est une chance économique pour la France et son rayonnement aussi au niveau international pour cela il faut organiser cette filière économique qui ne l'était pas jusqu'à présent et là nous allons faire une deuxième feuille de route avec Christophe Sirug avec des moyens financiers qui sont assortis pour regrouper les professionnels les faire travailler ensemble et mettre en place des stratégies aussi économiques dans les territoires je l'ai fait par exemple sur les territoires de la Corse au mois de mai dernier et fin janvier je serai avec Alain Rousset pour pouvoir dynamiser cette filière économique en Nouvelle-État Où on est là dans le même ordre d'idée la création du congé de proches aidants c'est mis en place le décret est sorti il y a à peu près trois semaines parce que ça concerne plus de 8 millions de personnes tout à fait c'est-à-dire il s'agit de considérer que les aidants ne sont pas tous inactifs et qu'on doit leur permettre même de pouvoir conserver mais ça ne fonctionne pas encore c'est un peu ce que vous dites le décret est sorti il y a trois semaines à peu près et donc il est opérationnel au 1er janvier nous avons beaucoup d'entreprises qui sont engagées sur ce sujet parce que de plus en plus évidemment des familles entières sont touchées par la prise en compte de leurs aînés et donc ils doivent pouvoir continuer aussi à travailler pour être clair comment se fait-il puisqu'on parle de la silver economy qu'il soit tellement difficile aujourd'hui en France et particulièrement en milieu rural de trouver une infirmière lorsqu'on a besoin d'une infirmière pour un parent âgé qui reste à domicile que faire pour régler ce problème ? des millions de familles sont confrontées à ça vous avez raison alors les départements sont aujourd'hui les pilotes de ces politiques publiques et nous leur avons confié en avril dernier l'ensemble des budgets qui sont référents à cette loi je rappelle 740 millions d'euros dont un demi-milliard pour le renforcement de l'aide à domicile et puis nous avons fait aussi un appel à projet pour coordonner l'aide à domicile et le soin à domicile il faut attirer les infirmières aussi bien sûr mais pour attirer les infirmières il faut aussi leur permettre d'avoir des conditions de travail qui sont de bonne qualité et je le dis pour les infirmières mais je le dis aussi pour les aides à domicile c'est pour ça que nous avons fait un guide des bonnes pratiques et que j'ai demandé à Manuel Valls à l'époque de pouvoir me permettre d'avoir un fonds de 50 millions d'euros qui accompagne les départements qui vont s'inscrire dans du mieux un meilleur service aux personnes âgées à travers celles et ceux qui y travaillent et bien de pouvoir être aidé et accompagné encore par des moyens financiers supplémentaires Pascal Boitard pour revenir deux secondes à la politique Ségolène Royal pourrait encourager un candidat qui sera un candidat hors parti socialiste c'est ce qu'elle a dit ce week-end qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Moi je ne réponds rien à Ségolène Royal moi je vais vous dire une chose Bernard Cazeneuve nous a réunis jeudi dernier et vous a demandé de nous taire non il ne nous a pas demandé de nous taire il nous a dit vous êtes des femmes et des hommes engagés moi je suis une militante aussi depuis longue date avant d'avoir été ministre et que nous devons être à notre tâche et par ailleurs nous pouvons évidemment soutenir quelqu'un mais pas passer notre temps parce que nous sommes au service des français à parler de cela Pascal Boitard Pascal Boitard vous êtes candidate dans la Somme aux législatives qui viendront après vous avez été désigné par les militants jeudi dernier Très bien il y avait une petite polémique vous concernant pas petite d'ailleurs sur place vous vous accusez d'utiliser votre statut de ministre pour préparer votre candidature y aller très régulièrement sous des prétextes Alors il y a un sujet là-dessus c'est que je vis dans la Somme et que j'y rentre tous les week-ends parce que je vis dans la Somme et que ce département donc je le dis et je le répète comme je l'ai fait à plusieurs reprises n'applique pas correctement sur certains points la loi d'adaptation de la société au vieillissement et je pense que ce procès qui m'est fait il est dû surtout au fait que je ne baisse pas les bras et que je ne cèderai pas aux pressions qui font que aujourd'hui je pointe plusieurs sujets dans ce département qui ne sont pas en accord avec la loi en termes de cumul de difficultés c'est le seul j'ai pu faire des observations à d'autres départements qui ont corrigé souvent leur feuille de route parce que c'est une mise en oeuvre et que je suis à leur côté merci Pascal Boitard d'avoir été l'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale et nos deux éditorialistes ce matin on passe au débrief de vos propos dans un instant merci d'avoir été notre invité Voilà alors que Pascal Boitard la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie quitte ce plateau je réaccueille Jérôme Cordelier le rédacteur en chef des éditions régionales du Point bonjour Jérôme et j'accueille Jefferson Desport je le réaccueille il était également là dans la première partie de cette matinale qui est du journal Sud-Ouest et qui est venu de Bordeaux pour cette matinale merci d'être là on démarre tout de suite par un débrief un peu de ce qu'a dit Pascal Boitard c'est vrai que ces considérations là le département ministériel qu'elle gère donc l'allongement de la durée de la vie dans un pays comme le nôtre va poser des problèmes considérables Jérôme Cordelier dans les années qui arrivent très vite évidemment il n'y a pas seulement le transhumanisme on parle beaucoup du transhumanisme mais évidemment il y a des problèmes de société des problèmes de dépendance et des problèmes économiques et il faut gérer ça et c'est pour ça elle parle de la silver economy c'est toujours quand même agréable il faut quand même le noter d'entendre un ministre en place à 5 mois d'un départ de dire qu'elle va s'occuper de la silver economy etc c'est quand même pas mal on voit quand même que la gestion est assurée donc ça c'est quand même rassurant par rapport parce que le climat politique est quand même pris sur la primaire de la gauche les petites phrases des uns et des autres et c'est un vrai débat la silver economy beaucoup de régions notamment PACA par exemple sont investis beaucoup sur ce domaine parce que évidemment c'est un problème de société mais c'est un gisement d'emploi aussi pour les années futures et la région Aquitaine n'est pas en reste d'ailleurs c'est important c'est que les départements ont récupéré une large partie de ses compétences et dans le cadre de la décentralisation on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de finances il y a des problèmes d'argent dans cette thématique là important et tous les présidents d'exécutifs départementaux que l'on rencontre s'arrachent les cheveux pour faire des budgets pour pouvoir continuer à payer ses prestations à être au plus près et des problèmes d'organisation aussi elle a parlé d'aide à domicile qui est évidemment crucial pour attirer des gens dans ce secteur là il faut aussi les augmenter elle a parlé d'un budget de 50 millions d'euros tout de suite débloquable pour augmenter les infirmières le personnel aidant bon alors après on peut avoir une lecture politique et se dire qu'on continue de faire des chèques que cette majorité continue de développer ou débloquer les crédits si c'est pour des bonnes choses à la limite certains sont chargerants mais au delà de cet aspect là il est évident que c'est une problématique majeure on a un vieillissement de la population qui doit être pris en compte et à cet exemple là la politique de son secrétariat d'état peut faire aussi école dans d'autres pays c'est aussi ce qu'elle expliquait il y a une histoire de label sur la silver economy donc la France peut aussi amener une expertise amener une expérience un mot sur la silver economy pourquoi ce nom ? bah écoutez faites la traduction en anglais donc voilà tout ça la couleur des cheveux c'est ce que vous alliez dire attention à ce que vous dites revenons là-dessus c'est un secteur qui est très large qui va de l'application mobile à des innovations la dépendance voilà exactement la dépendance mais c'est surtout aussi un secteur où il y a beaucoup d'innovation et puis il y a beaucoup de choses à faire quand même beaucoup sur la dépendance le ministère futur de la silver economy non je pense pas mais en tout cas c'est un sujet majeur actuellement en France on ne s'en rend pas toujours compte c'est assez absent de la pré-campagne c'est une question locale du point de faire cette pub mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de papiers là-dessus mais pourquoi c'était pas dans la campagne ? c'est majeur pour les gens il faut espérer que ça va arriver malheureusement dans cette pré-campagne ça va venir pour l'instant il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas dans la campagne mon cher Cyril je veux dire l'éducation l'Europe l'innovation alors que j'ai fait un son d'espoir les seniors votent beaucoup donc là il y a une niche forcément à exploiter et pour un candidat il serait étonnant qu'il n'en parle pas notamment on voit que François Fillon a eu un vote senior très important ce sera de le dire et donc c'était important pour la victoire de la droite je crois que même ça a été déterminant alors Vincent Péillon candidat depuis hier soir à la primaire de la gauche alors Pascale Boitard secrétaire d'Etat donc du gouvernement elle n'a pas trouvé que c'était une idée absolument formidable qu'il le soit elle le trouve non rassembleur au fond elle est derrière Manuel Valls oui elle est derrière et puis elle a été une des premières à rejoindre Manuel Valls avant qu'il se déclare donc voilà on sent que de toute façon il va y avoir une lutte entre plusieurs gauches est-ce qu'il est le meilleur rassembleur au fond ? non mais c'est vrai que c'est de Valls non non enfin Manuel Valls c'est encore autre chose mais la candidature de Vincent Péillon est censée affaiblir Manuel Valls on voit que derrière il y a des Hollandais amers qui aimeraient bien un peu lui rendre la monnaie de sa pièce sur son coup de force face à François Hollande donc ce qui est très drôle dans ce que disait Pascale Boitard c'est qu'elle parle de rassemblement le premier tour de la primaire n'a pas commencé que tout le monde a déjà l'idée de rassemblement c'est le leitmotif généralisé doit dégager des différences des profils des candidats le rassemblement normalement c'est pour après un candidat un candidat oui le rassemblement c'est un peu tôt tout le monde s'en prévaut mais laissons au moins cette campagne de la primeur et que le débat s'installe d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit beaucoup sur les contenus et elle a raison d'ailleurs il y a des vraies différences de projets pour l'opération Péillon elle est un peu dommageable quand même pour la gauche parce que c'est vrai que c'est clairement pour l'arrêt de Manuel Valls et c'est vrai que clairement quand on regarde à froid un petit peu les choses Manuel Valls devrait c'est celui qui a le plus d'expérience qui a le plus d'étoffe qui a le plus il devrait être le candidat naturel et là on sent qu'il y a plein de candidatures qui arrivent pour l'affaiblir vous ne trouverez pas un soutien de Manuel Valls qui sera content de cette candidature de Vincent Péillon en même temps c'est le jeu démocratique mais c'est un petit peu dommage qu'on voit autant de candidats qui sortent un peu de partout pour affaiblir Manuel Valls quel profil alors on le décrit comme un intellectuel dans le point.fr un écrivain prolifique il a beaucoup beaucoup produit il y a quelques années déjà des grands pensums des grandes thèses mais est-ce qu'un intellectuel dans une campagne comme ça de primaire ça matche le niveau du débat amener de nouvelles idées est-ce qu'on peut attendre de lui en tant que philosophe en tant qu'homme éclairé on va dire on peut attendre de lui des idées nouvelles et je pense que cette primaire devra dégager des propositions nouvelles de l'innovation encore une fois pas un débat rabougri donc s'il doit amener quelque chose ce serait une plus-value à défaut de l'emporter il peut au moins obliger ses adversaires ses concurrents à se positionner et enrichir le débat voilà et en même temps une trace historique c'est-à-dire qui correspond à une ligne traditionnelle voilà et ensuite il y a aussi un élément à ne pas négliger c'est que Vincent Payon est un bon orateur et alors un bon orateur ce week-end Emmanuel Macron un meeting à l'américaine avec les micros cravates le pupitre bah oui enfin tout le monde a rêvé qu'à la fin il en avait fait un peu trop mais bon vous savez il faut voir d'où il part Emmanuel Macron c'est-à-dire que déjà d'abord il est en campagne depuis peu de temps il arrive à enflammer une salle alors qu'avant on pensait que c'était quand même un techno conseiller donc il fait quand même du chemin très très vite sur ce plan-là même sur le stand-up et alors dans les territoires par exemple son implantation est possible elle peut réussir oui parce que c'est justement la force enfin son implantation ça reste à prouver mais en tout cas la vraie force d'Emmanuel Macron au-delà de ses idées et de ce grand meeting à la porte de Versailles c'est qu'il a structuré un mouvement de A à Z il n'est parti de rien en très peu de temps il y a 60 ou 80 permanents autour de lui des réunions se font en province un peu partout il a vraiment créé un mouvement il a un agenda il a à peu près 120 000 il l'a dit 120 000 adhérents il réunit 15 000 personnes porte de Versailles alors certes c'est à Paris il faudra voir ce qu'il est capable de faire à Toulouse à Bordeaux à Montpellier à Marseille à Bordeaux surtout puisqu'il arrive chez vous exactement il va être à Bordeaux la semaine prochaine donc voilà ce qui va être intéressant c'est de voir s'il peut faire autant des salles conséquentes en province mais surtout je pense que sa vraie force et par rapport à d'autres c'est d'avoir créé ce mouvement il n'a pas besoin du parti social il n'a pas besoin d'aller à la primaire contrairement à quelqu'un comme Arnaud Montebourg pardon qui lui n'a pas créé ce mouvement n'a pas créé tout ça et qui lui n'a pas d'autre choix que de récupérer attention attention il n'a pas besoin d'aller à la primaire surtout il vaut mieux qu'il n'y a pas à la primaire Jérôme Cordelier il y a d'acteurs en chef du point merci d'avoir été là merci Jérôme d'espoir d'être venu de Bordeaux pour Sud-Ouest on passe au zapping le premier zapping politique des matinales d'info et on le regarde ensemble dans le journal du dimanche Marion Maréchal Le Pen attaque frontalement Marine Le Pen mais surtout Florian Philippot critiquée pour avoir proposé de revenir sur le remboursement intégral et illimité de l'avortement la députée Frontis ne retient plus ses coûts est-ce que vous leur dites ici ce matin la cour de récréation ça suffit non je dis à tout le monde les électeurs ne nous pardonneront pas alors qu'ils espèrent tant en nous ne nous pardonnons pas de tomber dans des chicaillards vous avez peur ? ils n'ont pas compris parce que nous avons déjà nous pris les risques vous avez pris des risques pour beaucoup je sais que certains ont eu des pressions ont eu même plus que ça certains ont été punis etc je sais ça vous avez subi des pressions pour renoncer il y a plein de gens qui vous disent non ce serait mieux qu'ils ne soient pas attendez je ne suis pas en train de dire mais moi vous savez les pressions j'en ai eu toute ma vie ce que je veux c'est que vous partout vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet vive la république vive la France c'est un peu l'archétype classique de l'image qu'on va donner du politique qui hurle et qui va remporter des suffrages comme ça je renverrai bien aux images du loup de Wall Street un très beau film de Martin Scorsese il y a certains échos avec ces images pas seulement dans la forme mais aussi dans le fond quelqu'un qui dit au trader avec qui il travaille je veux que vous gagnez de l'argent c'est un petit peu ça le projet d'Emmanuel Macron je pense pour la jeunesse de ce pays comme disait la chanson je suis comme je suis alors à propos je suis fait comme ça donc les français me prendront ou pas ainsi Emmanuel Macron était surtout attendu sur le fond aujourd'hui voici sa réponse parce que je veux être le candidat de la justice je suis le candidat du travail quand j'ai été ministre je ne considère pas que c'était mes conseillers ou mon directeur de cabinet qui était responsable de ce que j'ai mal fait ils m'ont toujours bien conseillé c'est à la fin moi qui ai pris parfois des mauvaises décisions parce que j'ai eu aussi des échecs avec une extrême droite aux portes du pouvoir et le programme particulièrement dur de François Fillon qui incarne une droite rétrécie et rabougrie ma responsabilité est de créer l'unité fin de citation êtes-vous candidat à la primaire de la gauche oui vous y attendez 400 000 visiteurs mais parce que vous êtes modeste en ordre vous en aurez bien davantage je ne parle pas de la visite du président de la république c'est fait il y en aura peut-être d'autres qui y viendront mais j'ai l'exclusivité de l'inauguration je ne pars pas dans cette primaire uniquement même pour gagner la primaire je veux que nous puissions gagner la présidentielle voilà c'était Territoire d'Info avec Public Sénat sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale on se retrouve demain à la même heure bonne journée à tous Politique Matin présentée par Brigitte Boucher dans un instant la séance est ouverte les fichiers de police doivent faire l'objet d'une loi amendements débat adoption vote nous sommes tous attachés à la liberté de circulation des travailleurs européens il faut imaginer des solutions plus exhaustives et plus modernes suivez toutes les séances parlementaires de l'Assemblée nationale aujourd'hui à 9h30 à 9h30